C'est le moment de parler éco avec vous, c'est devenu un must pour les candidats à la primaire, obtenir son brevet d'économie digitale. Nicolas Barret, tous vont plancher devant les startups du numérique. Oui, parce que figurez-vous, depuis le mouvement des pigeons, les politiques ont compris que l'écosystème du numérique, c'était devenu quelque chose d'important, de très puissant, que la transformation numérique allait tout changer, y compris d'ailleurs la politique. Le message de cet écosystème du numérique aux politiques tient d'ailleurs en un slogan, le numérique est plus important pour l'avenir de la France que le burkini. Et parfois on a l'impression de l'inverse. Bon, mais ça représente quoi cet écosystème ? Ça représente, il y a eu une étude qui a été faite par le cabinet de consultants EY, ils ont analysé 224 startups, ça représente 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On n'est pas très loin d'un groupe comme Accor Hotel, un groupe du CAC 40, sauf que la différence c'est que ce chiffre d'affaires augmente de 40% d'une année sur l'autre, ce qui est rare évidemment pour les groupes du CAC 40. Donc on voit bien là où se joue l'avenir, la croissance de ces startups s'accélère, elles vont de plus en plus à l'étranger et contrairement à une idée reçue, elles sont souvent rentables d'ailleurs, plus elles sont grandes, plus elles sont rentables. Mais c'est quoi leur demande par rapport aux politiques et aux candidats ? Vous savez, leur premier souci c'est quoi ? C'est recruter, c'est recruter des talents. Donc avant tout le reste, avant les impôts, avant les problèmes de financement, avant les histoires de réglementation, ce qu'ils veulent, c'est des gens bien formés, ils ont du mal à recruter des développeurs. Donc ils demandent aux politiques de mettre l'accent sur l'éducation, sur la formation. Et puis qu'on arrête de penser que la transformation numérique sera une catastrophe absolue. C'est au contraire une chance, il faut arrêter de raisonner avec la grille d'analyse du XXe siècle, voilà ce qu'ils disent, alors que la plupart de nos politiques sont restées effectivement ancrées dans le siècle passé, selon eux. Il n'y a pas qu'Antonin André qui envoie des scus, il y a aussi Nicolas Barret tous les matins, les éditorialistes, qu'on se retrouve à 7h35 demain, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada